Il y a deux institutions qui font une polémique. C'est le Haut Conseil d'École de l'Éculture Territoriale et ce qui est le Conseil d'Économie Sociale et de l'Environnemental. Vous voulez maintenir l'armature institutionnelle ou supprimer ? Non, je pense qu'on peut maintenir d'abord ce qui est le Haut Conseil d'Éculture Territoriale. Je pense que c'est une excellente idée. Je pense que c'est une excellente idée. On a plus l'impression que Deniko est d'ailleurs présent. Au début, il était d'accord qu'il fallait supprimer le Sénat, qu'il ne fallait pas créer de nouvelles institutions. Mais si on a dit qu'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de clientèle. Est-ce que sentir cette présence au niveau de l'État, c'est une utilité ? Est-ce que ce n'était pas plus pour caser une clientèle ? Parce qu'il n'y a pas de travail, mais son passage au niveau du conseil était plus symbolique qu'autre chose. On n'a pas beaucoup senti son travail, son étudiant, son investigation. Et puis le citoyen est de dire qu'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de clientèle. Il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de clientèle. Pourquoi vous voulez maintenir des institutions ? Je ne sais pas si on n'y a pas de clientèle. C'est ce que je veux dire. C'est une bonne mission. Mais si je veux dire que le secteur privé sénégalais, il faut que le gouvernement, pour que le gouvernement, dans ses politiques publiques, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'éducation, je pense qu'il y a des choses. Donc, c'est des institutions utiles ? Oui, je pense que c'est des institutions utiles. Je pense que c'est améliorer parce que je trouve que c'est de moins. Parce que quand il y a 500 communes du Sénégal, il y a 500 communes de manière régulière. Je pense que c'est renforcer un moyen, renforcer ses missions, renforcer sa amélioration, collaboration avec l'exécutif.